Le tribunal s'est réuni le lendemain dans la matinée. Ceux qui avaient été arrêtés ont été jugés en flagrant délit. Il parle d'un vieux monde que l'on pourrait croire révolu. Mais ces événements de 68, il les raconte sans vouloir jouer les anciens combattants. Et il suggère d'en appeler à leurs héritiers. Mais Guy Robert avait tout prévu. Lui, l'ancien leader CFDT, passait chez Sud Solidaire. On devait se retrouver au local syndical de Renault Trucks. La direction s'y est opposée. On ne franchit pas les grilles pour parler de choses qui risquent de fâcher. C'est vrai, il y a vachement un périmaire. Mais c'est le passé qui nous amène ici, devant l'ancienne usine Saviem. Bien qu'elle ne fût pas le seul foyer de tension en cette période de revendication salariale et sociale. Par exemple, sur la question des OS, les ouvriers dits spécialisés. Dès l'automne 67, c'était les femmes de chez GGR, qui étaient à l'époque à la Pigassière, dans les barraquements, qui ont débrayé, qui ont posé le problème des OS. Des OS à vie, des OS sans perspective. Ça a été la sonormelle, qui était dans le mouvement aussi, et la radiotechnique. Donc ce sont les usines de femmes qui ont débrayé les premières et qui ont posé la question des OS. Base de repli toute trouvée, un resto ouvrier. Il en reste. Avec ses camarades, qui n'étaient pas nés en 68, Guy Robert poursuit l'histoire et son interprétation. Des émeutes de fin janvier, par exemple. Une direction qui veut bloquer un mouvement victorieux, un préfet qui vient provoquer, et les salariés qui refusent de s'incliner, même s'ils sont battus à un moment donné. Ils ravissent immédiatement après la reprise du travail, et puis ils reprennent la première occasion, l'offensive. Et donc ça a voulu dire, on est battus, mais on n'est pas morts, le bain s'en faut. Mais surtout, à la prouver d'occasion, on remet ça à coin. Et puis l'occasion, ça a été mai 68. Et ce joli mois de mai, finalement plus calme par ici qu'à Paris ou ailleurs, finira par porter ses fruits pour toute une génération, avant que chômage et néolibéralisme viennent tout chambouler. On a quand même l'impression qu'à une époque, les anciens de ça, ils se sont battus, les gens étaient plus solidaires, et nous, notre génération, on a l'impression qu'on perd plus ou moins des droits. Aujourd'hui, il y a 1500 salariés sur le site. 500 intérimaires. Plus de 500 intérimaires. Ils ont trouvé là une des parades pour montrer justement éventuellement le mouvement social. Les inégalités ont été au plus haut, depuis toujours, jusqu'à 1914, à la veille de la guerre. C'est le record d'inégalités. Et c'est descendu comme ça. Donc ça s'est amélioré pour nous. Mais c'est en 1975. Et depuis 1975, on est reparti comme ça. Ça remonte dans les inégalités. Ça remonte complètement. Et pour une société plus juste et plus solidaire, Guy Robert est resté fidèle à ses engagements. Ceux que tant d'autres ont laissés en route. Il participe aux formations syndicales au même titre qu'un actif. Il prépare des dossiers au même titre qu'un actif. Il vient aux manifestations. Il permet de remonter le moral des troupes parce qu'on sait très bien que c'est quand même un monsieur. Donc après, là-dessus, il fait encore pas mal de boulot. Le voilà donc l'héritage. Elle est là, la transmission, toute notion que les entreprises de notre nouvelle modernité n'inscrivent pas dans leurs priorités. C'est rapide. C'est rapide, hein ? C'est rapide.